C'est notre première interview depuis très longtemps, je pense. On en a peut-être fait ces deux dernières années pendant ta convalescence, mais là c'est une première interview d'après match. C'est ton retour en compétition. Est-ce que c'était tes premiers matchs officiels ? Oui, là c'était vraiment mes deux premiers matchs depuis je dirais avril 2021. Deux ans quoi, on peut quasi dire deux ans. Et je pense que le dernier c'était avec Pontoise, je pense. Donc ça faisait vraiment très longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué dans la salle. La dernière fois je suis venu juste pour réchauffer les mecs. Déjà ça m'avait fait bizarre, mais là de jouer ce soir c'était pas évident. Mais bon, je m'étais préparé pour ça depuis trois semaines, je me suis dit que ce match-là je pouvais le faire. On avait vu avec Christian et Louise le premier match au début janvier, ils m'ont dit que là c'était peut-être un peu tôt, donc ils m'ont laissé me préparer pendant deux semaines de plus. Et je pense que j'en ai vraiment eu besoin de ces deux semaines parce que là il y a des séances que j'ai pas faites parce que j'étais vraiment trop cramé. Je voulais me rassurer en jouant beaucoup et j'étais cramé, du coup je me suis reposé pendant trois jours. Et là depuis dimanche, on a joué, donc du coup il y avait Esteban qui était là, que je connais très bien, mais il y avait aussi les jeunes dont Thomas qui a joué ce soir et puis il y avait Flavio aussi, donc c'était marrant que j'avais avec eux, franchement ils sont très gentils et on a pu vraiment partager des choses avec eux, mais c'est pas souvent. Donc ce soir on est super content d'avoir gagné, c'est ça qui est top. De base, on s'était dit que c'était super si on pouvait gagner deux matchs parce qu'avec cette formule en gros, le fait de gagner deux matchs nous laisse une chance au retour de faire match nul. En gros, parce que si on gagne aussi 3-2, ça peut faire match nul alors que les 3-1, 3-0, on est quasi mort, il faut absolument faire le même résultat. Alors que maintenant 3-2 et 3-1, c'est vraiment c'est quasi la même chose, donc voilà. Donc on est vraiment, c'est un supplément en plus d'avoir gagné, mais le plus important c'était de gagner deux matchs. Et je trouve qu'on a tous été plutôt bons. Il y a Esteban qui a un petit peu galéré au premier match, c'est dommage parce que je pense qu'il était meilleur que lui ce soir. Mais voilà, un peu un manque, ça se joue pas grand-chose, un manque de confiance un peu sur le premier set et sinon après il perd, la belle maintenant c'est en 6. J'ai l'impression que c'est vraiment jeter la pièce en l'air quasiment. Voilà, moi ensuite je suis content, je gagne sur piste, je dirais que les deux premiers sets étaient serrés. Je pense que les deux premiers sets jouaient à fond et donc j'étais un peu stressé, j'avais envie de bien faire et tout, mais finalement c'est passé, puis le troisième set il me l'a donné. Et Thomas honnêtement je trouve qu'il fait un bon match. Honnêtement je pensais pas que l'autre était aussi bon. Pour de vrai je pensais pas qu'il était si bon. Je trouve que Thomas, en plus il doit avoir une pression de fou avec tout le monde qui était là pour lui. Et je trouve qu'il a perdu la tête haute en vrai. L'autre est meilleur que lui, je trouve que s'il le rejoue une fois, parce que là c'est pas lui qui vient avec nous, mais s'il le rejoue une fois je pense qu'il aura deux trois solutions où il va mieux remettre les services parce que les deux premiers sets, c'est un mémo rien. Mais franchement il a pas rougir, je trouve que c'était dur de faire mieux que ça. Honnêtement c'est dur de faire mieux que ça. Et bon après Steven y gagne sur piste, c'était super. Mais bon en vrai, piste, il lui a donné le match. Mais bon, c'est jamais facile de jouer sur un mec qui joue à 2%. Si tu perds un petit peu au début, c'est horrible, tu peux te frustrer. Esteban il était vraiment rigoureux à gagner comme ça, c'est super. Et ensuite au Bochika pareil, je l'avais jamais joué. Et ça se passe pas mal. En service remise, il galérait sur mes services. Bon allez sûr honnêtement je galérais, mais au bout d'un moment je me suis dit vas-y remets long. Et bloc, ce qui est un peu contre nature pour moi, mais j'ai senti que dans l'échange il était pas très puissant. Il y a beaucoup d'effets même pas très puissants, un peu comme moi. Mais donc du coup j'ai un peu joué contre nature pour qu'il y ait une balle de plus et ça l'a fait. Et voilà donc sur les matchs j'ai 2-3 fois où ça m'arrive 3 points d'affilé, où je fais un peu de mauvais choix, où je me déconcentre et tout. Mais bon ça je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude. Mais sinon je suis très content, j'ai pas eu de douleur quasi. Donc pour moi c'est vraiment plus important de pas avoir mal. Après ensuite c'est juste faire beaucoup de matchs et ça va revenir. Mais voilà on a gagné ce soir, c'est génial donc je suis content. Je rappelle c'était un quart de finale en Europe Cup. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi sûrement de revenir sur un match comme ça, qui est un match à enjeu et sur une compétition européenne. Donc ça rajoute un petit peu la difficulté d'une reprise j'imagine. Comment tu t'es senti même en termes de rythme, même en comparaison, alors c'est peut-être difficile de te souvenir des sensations que tu avais avant l'arrêt et puis aujourd'hui. Mais voilà, comment sont les sensations et est-ce qu'il est possible de les comparer à ce que tu ressentais avant en jouant ? En fait forcément on s'identifiait à ce qui s'est passé avant. On essaie de se dire comment je me sentais à l'époque etc. Essai de retrouver ces mêmes sensations machin. Mais moi je trouve qu'à la fin, même avant de me blesser, il y avait des choses où j'étais pas très content de comment je me sentais à la table. Je jouais bien, il n'y avait pas vraiment de soucis avec ça mais je trouvais que j'étais un peu, j'en ai parlé avec Christian un peu à la fin, il y a des fois où je me sentais un peu trop nerveux ou pas assez lucide en essayant de jouer trop fort etc. Parfois j'avais la sensation de ne pas jouer tout le temps avec mes qualités. Et donc j'essaie de me souvenir comment je jouais avant mais j'ai aussi envie de trouver quelque chose un peu de nouveau, un nouveau souffle un peu. J'ai envie de prendre du plaisir à la table. Je pense que ça peut venir, plus je vais prendre du plaisir, plus je joue sur mes qualités, moi aussi je vais pouvoir me blesser je pense, c'est important par rapport à ça. Et que je continue à jouer avec mes qualités avec l'intelligence de jeu, avec le fait de faire beaucoup de variations et tout, plutôt qu'essayer de jouer très fort tout le temps à vraiment me servir de tout. Donc j'essaie de ne pas penser vraiment à comment je me sentais avant, j'essaie d'aller de l'avant par rapport à ça parce que parfois ça fait un peu regarder en arrière et mon corps a changé, il me reste encore un peu de poids à perdre. Je pense que j'ai changé même un peu dans la tête, j'en ai tellement chié pendant deux ans que j'ai peut-être un peu plus dur au mal qu'avant etc. Donc j'essaie de profiter des qualités que j'ai pu avoir pendant ces deux ans de convalescence on peut dire. Et les défauts que j'ai, que j'aurai toute ma vie dans le jeu etc. je pense que c'est possible d'évoluer un peu parce qu'il y a une période pas facile quoi. Alors que parfois quand on s'entraîne tout le temps, c'est difficile de prendre du recul sur ce qu'on fait parce que tu t'entraînes, tu as toujours envie jour après jour d'être performant. Alors moi je me suis blessé beaucoup trop, j'aurais aimé pas me blesser mais j'essaie de prendre de ce que je peux prendre quoi. J'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant et j'essaie d'avancer comme ça. D'accord. Et ton mode d'entraînement là depuis cette reprise, quel est-il ? Est-ce qu'il est un peu différent aussi ou c'est les mêmes structures ? Ouais bah en vrai j'ai pas repris l'entraînement deux fois par jour du tout. Parce que si je reprends deux fois par jour je vais me péter quelque part pour faire vraiment attention. J'ai pas joué du tout pendant vraiment très longtemps pour le coup, un an et demi, quelque chose comme ça. Vraiment j'ai zéro joué. Et donc là j'ai à peu près depuis je dirais le mois de, allez je dirais que le mois d'octobre je jouais un petit peu, le mois de septembre octobre je jouais un petit peu genre 20 minutes par jour, un truc comme ça. Là je dirais que depuis mi-décembre, fin décembre, j'arrive à m'entraîner allez une heure et demie par jour. Et donc là j'ai augmenté de plus en plus, j'étais passé à deux heures donc c'est pour ça que j'étais cramé complet. Mais donc moi mon objectif c'est vraiment de, si je peux m'entraîner deux fois par jour je le ferai. Mais le plus important pour moi j'ai envie de, je commence à, je suis pas vieux mais j'ai 28 ans, j'ai envie de passer des années sans pépins quoi. J'ai envie de voir ce que je peux donner sans pépins avec de la longévité. Et je pense qu'en s'entraînant avec beaucoup de qualités mais pas forcément que de la quantité, je pense que c'est possible de trouver des solutions pour progresser comme ça et en continuant à faire beaucoup de kiné à côté. Après beaucoup de prophylaction en gros ils appellent ça, c'est à dire faire des exercices un peu de prévention pour pas se blesser. Et faire du travail physique en même temps je pense que ça c'est bien. Et peut-être, moi j'aimerais bien pouvoir m'entraîner une fois le matin vraiment à fond, c'est à dire deux heures. Et l'après me faire un petit peu de technique, de panier, de réflexion un peu sur mon jeu, ce qui peut prendre à peu près une heure. Je pense que si j'arrive à faire ça vraiment tous les jours pendant pas mal de mois, je pense que je peux revenir vraiment à un très bon niveau. Très bien, merci beaucoup Tristan. 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 Sous-titrage ST' 501